Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour l'évidence de ce jeudi 29 avril 2021. Et je vais continuer avec les deux tarots, celui de Ramsès, le tarot de l'éternité et puis le tarot du sphinx. On va regarder un petit peu sur le plan travail, amour, santé, finance, après tout ce qui est en lien juridique et puis tout ce qui est en lien avec ce qui vient d'être ici au sein de votre couple. J'ai eu la demande aussi, on m'a fait la remarque que je ne faisais pas assez de tirage pour les célibataires donc je vais essayer, je dis bien je vais essayer de faire aussi un tirage pour vous, d'accord ? Donc voilà, et puis oui c'est clair que si vous voyez qu'il y a des choses que je ne fais pas et puis pourquoi pas me mettre des petits messages et après si j'y arrive je fais, surtout si j'ai le temps aussi et si je n'y arrive pas, ben voilà, vous savez que ce n'est pas pour moi ou alors parce que tout simplement je ne sais peut-être pas le faire. Je suis assez honnête avec vous. Donc voilà les petites pousses. Allez, on y va sur le plan professionnel. Je vais prendre un message de Ramsès et on a ici la mort qui nous parle ici sur un plan professionnel et bien le choix peut-être de mettre fin à votre domaine, peut-être que vous avez envie ici tout simplement de foutre le camp parce qu'actuellement où vous êtes, eh bien ça ne va pas du tout. Donc ça c'est peut-être plus une envie profonde. Alors on va regarder avec le tarot du Sphinx à savoir si cette envie profonde, eh bien elle va être faite ou alors elle va rester donc qu'une envie. Peut-être que, eh bien la mort, ça représente aussi la fin d'un schéma particulier, difficile, compliqué, d'accord ? Et qui dit mort, pour moi parce que c'est une carte que j'aime, hein, vous savez très bien que qui dit mort dit résurrection. Un petit peu qui dit obscur dit lumière. Donc il y a toujours la fin d'un cycle pour un renouveau. Donc pour moi c'est nullement négatif. Au contraire, ça veut dire qu'on apprend nos erreurs pour ne plus reproduire la même ambiguïté. Est-ce que vous pouvez comprendre ce que je veux dire ? On nous parle ici tout simplement d'un fin de cycle. Et aussi on nous parle dans le domaine professionnel. Pour certains, une envie, eh bien d'aller voir tout simplement, d'aller vous épanouir ailleurs. Voilà un petit peu le message que j'entends. Je vais reprendre là, ok, je prends la première. On a ici le set de bâton. Un petit peu comme si on en avait déjà assez donné, assez fait. J'ai l'impression qu'on est déterminé, d'accord, sur votre plan, en ce qui concerne votre domaine, hein, qui est ici le bâton, domaine professionnel. Eh bien je trouve que vous êtes déterminé. Vous avez pour certains envie d'entreprendre quelque chose de nouveau ? Ben allez-y, je ne vois pas où il est le problème. Tu es au clair avec tes choix. Donc, arrête de reporter, arrête toujours de remettre à deux mains, hein, il est temps ici d'agir, de te mettre en mouvement. Ce n'est nullement négatif. C'est ça que je veux que vous compreniez. Ce qui, vu qu'on est dans les énergies du vendredi, du jeudi, pardon, je vais y arriver, hein, je me perds. Dans les énergies ici de ce jour, eh bien vous avez une opportunité, une possibilité d'entreprendre quelque chose qui vous est cher, quelque chose qui vous est propre dans votre domaine, d'accord ? On vient peut-être aussi vous donner une possibilité d'avancer dans votre domaine professionnel, hein, d'avancer un petit peu dans les échelons, parce que tu as affirmé, tu as été, tu as fait tes preuves, d'accord ? Et là, il y a la récompense, tout simplement. Je ne peux l'entendre que comme ça, parce que c'est comme ça qu'on me la montre. T'accuses ? Donc, ça c'est professionnel. Sur le plan sentimental. On a le fou. On a ici, on se laisse aller. Sur le plan sentimental, on prend ce qui vient, on prend ce qu'il y a, d'accord ? On a des envies, on a des désirs envers l'autre, ou alors, eh bien, vous avez des sentiments qui sont en train de naître vers quelqu'un, ben pourquoi pas, hein, laissez-vous un petit peu. Ne pensez pas de ce que j'entends, c'est que pour certains, vous avez toujours besoin de tout dominer, de savoir que ça va être comme ça, après comme ça, après comme ça. Et là, on vous dit, mais lâche-toi, quoi. Le fou représente ici pour aujourd'hui, nous donne un petit peu comme le gosse, l'enfant. Il n'en a rien à faire des conséquences. Il a une envie, il a un désir, et il va essayer, d'accord ? Donc, il ne se met pas de limite. Donc, sur le plan ici, sentimental, pour aujourd'hui, sur votre amour, sur cet amour-là, eh bien, on a plus cette, on vous demande surtout de vous lâcher, d'accord ? D'arrêter de vouloir tout dominer, parce que ce n'est pas possible. Il faut aussi prendre conscience de ça, qu'on ne peut pas tout dominer, qu'on ne peut pas tout gérer. Il faut aussi laisser de la place à l'imprévu. Et on a ici le 6 de bâton. Donc, il se peut que, sur ce plan sentimental, vous receviez, par le biais de votre domaine professionnel, vu qu'on est dans du bâton, on est dans de la construction, donc ces deux plans, autant certains vous sentez qu'il y a une relation qui est en train d'être dans votre domaine professionnel, il y a des regards qui se font, et puis on se laisse un petit peu aller, d'accord ? On ne met pas limite, entre guillemets, on laisse voir ce que ça va donner. Et sur un autre plan, on a ici une construction, un petit peu comme une relation qui est vraiment, on voit qu'il y a vraiment des sentiments qui sont là, et on est en train ici de trouver, de donner la stabilité à cet amour naissant, parce qu'il a été construit, d'accord ? Ce n'est pas quelque chose qui vient d'être entamé il y a quelque temps. C'est quelque chose qui, ça dure, peut-être déjà c'est une relation, ça fait déjà peut-être 6, 7, 8 mois qui dure, et puis là vous avez envie de passer à une autre étape, d'accord ? Donc voilà un petit peu la lancée pour ce jeudi. Donc laissez-vous aller, d'accord ? Prenez ce qui vient, parce que votre amour, en tout cas cette relation qui est là, eh bien elle est là pour être vécue, pour aussi arrêter de vouloir tout dominer, ce n'est pas ça, il faut vous laisser aussi aller au gré du vent, entre guillemets, si je peux me permettre de parler comme ça. Et puis le 6 de Paton, eh bien elle vient ici de nous donner une stabilité, une tranquillité sur ce plan-là, d'accord ? Et aussi, eh bien un travail de longue haleine, entre guillemets, parce que votre relation, elle n'est pas là depuis hier, ça fait un moment qu'elle dure, et là vous êtes en train de préparer vos fondations. Voilà, c'est un petit peu ce que je peux entendre. Sur le plan ici de votre santé, de vos énergies, on a ici l'empereur, ce qui veut dire ici que vous dominez vos énergies tranquilles, d'accord ? Vous savez à quel moment vous devez vous poser, à quel moment, eh bien vous allez devoir peut-être prendre du... Comment je peux vous dire ça ? Comment je peux vous dire ça ? Par exemple, moi, quand je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de... Voilà, qu'il y a un petit bobo qui ne part pas, des douleurs et autres, eh bien je ne vais pas attendre d'être en crise, je vais déjà prendre quelque chose, comme ça je vais dominer, enfin je prends quelque chose de plus léger, d'accord ? Pour pouvoir après dominer le reste, un petit peu comme si j'étais en collaboration avec mon énergie et mon physique, un petit peu, ben voilà, chacun il met un petit peu de... il met un petit peu du sien. Et j'ai l'impression que vous allez gérer ça, d'accord ? Alors l'empereur ici, eh bien il est défini comme quelqu'un de posé, qui sait à quel moment il va falloir ici se reposer, à quel moment il va falloir ici se mettre en mouvement, et dans vos énergies, vous êtes vraiment à l'écoute de votre corps. Et c'est ça qui fait que, eh bien tous les petits tracas, les petits bobos d'avant, eh bien au jour d'aujourd'hui, c'est un petit peu, un pet dans l'eau entre guillemets, parce que vous avez su, et vous savez au jour d'aujourd'hui, et en tout cas aujourd'hui, vous savez dominer entre guillemets votre corps, parce que quand il commence à vous donner un petit picotement, tu dis, ah, là j'ai trop forcé, il faut que je calme, et je vois que ça passe pas, donc je vais demander de l'aide à votre médecin ou autre, pour pouvoir ici, peut-être prendre une médication, qui va vous aider à gérer tout ça au mieux, d'accord ? On a ici dans l'empereur quelqu'un d'assi, donc on vous demande surtout ici de faire attention, surtout à votre dos, peut-être qu'il y a des douleurs sciatiques qui sont fortes ces derniers temps, d'accord ? Si c'est ça, je parle aussi pour moi à ce moment-là, parce qu'on me le montre, donc je vous le transmets, ça n'a rien à voir avec mon ressenti, mais j'ai l'impression que ceux et celles qui ont vraiment des douleurs sciatiques profondes, d'accord ? Eh bien, on vous demande ici peut-être de prendre un temps de repos, alors c'est vrai qu'on dit que quand on a mal au dos, il faut continuer à bouger, oui et non, il y a douleurs sciatiques, et après il y a d'autres douleurs, au niveau aussi des reins et du bassin, qui n'ont rien à voir avec une sciatique, donc on va contrôler, on va voir un docteur, on va voir un médecin qui lui a fait des études, qui connaît le corps humain par le bout du pouce, d'accord ? Je vous dis souvent ça, donc pour ceux et celles qui, ça fait un moment que ça dure ces douleurs-là, eh bien peut-être qu'il est temps ici de consulter, parce qu'en fait vous vous êtes aussi arrêté de faire des choses, vous avez arrêté aussi de baquer à vos occupations, donc je sais que je vous parle sur deux plans, en ce qui concerne ici vos énergies, mais il faut que vous compreniez, il y a ceux qui connaissent, et puis qui savent et qui ont appris, et qui savent à quel moment gérer, à quel moment stopper un moment, ou alors prendre un cachet donné par son médecin, pour pouvoir avancer, d'accord ? Et d'autres, eh bien vous n'avez encore pas compris, vous le faites un petit peu inconsciemment, ça veut dire qu'il y a la douleur, eh bien tu arrêtes de faire des choses, mais on te dit peut-être qu'il faudrait aller contrôler, parce que la douleur que tu as ne vient peut-être pas de ça. D'accord ? Donc j'espère que j'ai été claire, et que ceux et celles qui se reconnaissent dans ça, iront prendre contact avec leur médecin, pour aller faire un petit contrôle, un petit check-up, ça ne fait pas de mal. Qu'est-ce qu'on a ? On a ici le valet de denier, qui dit ici des prises, des prises de rendez-vous. J'ai mon ordre qui va se mettre en route. Que voulez-vous modifier ? Je n'en sais rien. Que voulez-vous modifier dans vos énergies ? Hein ? Voilà, un petit peu le message. Je ne peux modifier. Non. Stop. Arrête-toi. Je ne le mets pas un jour. Tu veux bien arrêter ? Je ne sais même pas comment on fait pour le mettre en route. Bref, allez. Je ne dis plus rien. Je ne dis plus rien. Avec ici le valet de denier, on vous parle ici, ben voilà, prise de rendez-vous, d'accord, pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Et aussi, vu qu'on est dans le denier, on est dans le financier. Votre dans le financier, dans la richesse, entre guillemets. Vous comprenez ce que je veux dire ? La santé, on n'en a qu'une. Et vous devez la chérir. Comment on chérit ? Comment on fait attention à nos petits sous. On doit faire aussi attention à notre santé. Et là, il est peut-être temps pour certains d'entre vous de consulter, d'aller voir qu'est-ce qui ne va pas pour pouvoir aussi vous libérer de ces douleurs qui sont récurrentes. Tout simplement, il est temps de vous reprendre, tout simplement, de prendre soin de vos énergies. D'accord ? Et j'espère que le message, il est passé. sur le plan financier, on a ici la reine de bâton qui définit tout simplement qu'aujourd'hui, vous allez gérer tout ça parfaitement. Il n'y a pas de dépense incalculée. Il n'y a pas de... On ne va pas dépenser sans réfléchir. Au contraire, la reine ici de bâton, eh bien, c'est quelqu'un de réfléchi, quelqu'un qui a aussi énormément travaillé et qui sait que l'argent, il est vite dépensé, mais pour le gagner, eh bien, ça, c'est une autre histoire. Donc, on nous parle ici surtout de... Comment je peux vous dire ça ? Vous gérez vos finances au mieux de vos capacités. Donc, ça va très bien. Donc, on ne va pas chercher de l'ambiguïté ou il n'y en a pas. On continue. Tu es très sage avec ça. C'est ça qui est assez particulier. Et on a le 7 de denier. Donc, on est vraiment dans cette affirmation, dans cette décision, dans cette... Ouais, affirmation, je pense que c'est ça. Le mot, il est correct. Vous savez gérer vos finances, mais à la perfection. Alors, je sais, certains d'entre vous, vous êtes dans des... dans des difficultés vraiment profondes. D'accord ? Là, c'est pour ceux que les deniers, ça va très bien. Les petits sous, eh bien, tout va bien. Ça veut dire que vous n'êtes pas au négatif. On voit que vous gérez ça au mieux. D'accord ? Par contre, on va regarder pour ceux et celles qui sont vraiment dans une mouise pas possible. D'accord ? Sur le plan ici financier. Et on va regarder quel en est un petit peu le message pour aujourd'hui. On vous parle ici du 5 de bâton. On vient ici vous dire qu'il y a un changement que vous allez devoir mettre en place peut-être avec un domaine professionnel. En tout cas, il va falloir ici mettre la main et la patte si on a envie ici de changer sur ce plan ici financier. D'accord ? Et on a ici le soleil. Alors, on vous dit tout simplement oui, tu es dans une merde pas possible. Je suis désolée du terme que je viens d'utiliser. Ce n'est pas pour manquer de respect à personne. Ce n'est pas du tout ma volonté. Mais pour certains d'entre vous, vous êtes dans une mouise pas possible. Ok. On te dit ici il faudrait peut-être te mettre en mouvement. Il faudrait peut-être aller regarder comment tu peux avancer, comment tu peux changer. Peut-être qu'ici, il va falloir regarder au-delà de l'horizon pour aller chercher quelque chose. Peut-être un domaine professionnel, peut-être de l'aide. D'accord ? Donc, regarde un petit peu plus loin où c'est que tu peux aller pour pouvoir sortir de ce conflit financier. D'accord ? On te donne ici le soleil. Il y a la... Comment ça est dit ? Prospérité ? C'est un autre terme. Bref. Alors, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire prospérance. Si vous arrivez à me donner, non, ça serait cool le terme. Mais je n'arrive pas à l'avoir entre deux. Je n'arrive pas à le faire. Bref. On vient ici vous dire qu'il y a vraiment une sorte... Vous sortez de ce tracas, tout simplement. Mais par contre, quand ? Je suis incapable de vous le dire. Parce que toi seule dois te mettre ici en mouvement, dois te sortir les... Tu dois sortir de cette zone de... Ta zone de confort, même si elle est vachement merdique. Je le conçois, je le comprends et je l'entends très bien. En tout cas, je le lis. Donc, ça me fait mal au cœur de voir que certains d'entre vous, vous n'êtes vraiment pas dans cette abondance que je le donne. Mais ici, on vous dit si tu veux t'en sortir, parce que tu vas t'en sortir, donc on n'a aucune ambiguïté sur ça, on garde le cap, on sait qu'on va s'en sortir. Par contre, ici, on te demande peut-être sortir au-delà de ton périmètre pour pouvoir accéder à un emploi, accéder de l'aide ou en tout cas pour aller chercher ce qui te manque. D'accord ? J'espère que j'ai été claire. On y va sur, en ce qui concerne ici tout ce qui est sur le plan justice, juridique, voilà, tout ce qui est en lien avec la loi dans le sens propre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 1. C'est par code. On communique par code. Alors, sur le plan ici juridique, on voit qu'on est en train d'aller, le 8 de denier, on nous parle ici, eh bien, de préparation, d'abondance, donc de réussite, d'accord ? En tout cas, on ne va pas ici vous enlever, vous n'allez pas perdre, c'est ça que je vais vous dire. Donc, on est ici plus dans, il n'y a aucune ambiguïté, vous n'allez pas, on ne va pas venir chercher, on ne va pas venir ici vous piquer des choses, entre guillemets. Il y a cette abondance qui est là, d'accord ? Donc, sur ce plan ici juridique, on est plus ici dans le sens de votre, on est plus ici de votre côté, en tout cas, on y travaille, on est en train de mettre ça en place. On a ici le 8 de coupe, peut-être des discussions, est-ce qu'il n'y a pas peut-être des personnes qui vont devoir ici aller témoigner ? Donc, ça c'est aussi possible, ou alors demander, peut-être que s'il y a d'autres intervenants, il y a quelque chose ici en lien avec des discussions, pour voir quoi, comment, le pourquoi, à quel moment, machin et tout. Mais en tout cas, c'est vraiment dans votre sens. On a ici l'ermite, donc c'est quelque chose, peut-être que ces discussions, ces dialogues, ces interpellations, elles sont faites en coulisses, sans que vous le sachiez, sans que vous soyez conscient de ça, d'accord ? Et on a ici le cavalier de coupe qui nous parle ici vraiment d'une libération. Donc, pour l'instant, on est en train de chercher le pourquoi, du comment, pour certains, d'accord ? Peut-être que tu ne le vois pas, mais on est en train de travailler sans que tu ne le voies, entre guillemets, d'où ? Pour certains, vous avez l'impression que ça n'avance pas, que ce n'est pas statué, que ça traîne, non, ça ne traîne pas. On est en train de chercher, on est en train ici de trouver, on est en train de vous nettoyer, je ne sais pas comment je vais vous dire ça. On est en train de vous blanchir, entre guillemets, mais ce n'est pas ça, parce que blanchir, c'est différent. On cherche la vérité, et en cherchant la vérité, eh bien, on prend conscience que ce qu'on vous a, eh bien, posé sur le dos, eh bien, c'est que du fake, d'accord ? Et c'est ça qui est bien. Donc, n'ayez crainte, peut-être que vous ne voyez pas que ça bouge en lien avec, justement, cette justice, hein, qui, voilà, à vous de voir, vous savez, vous vous trouvez. Ok, mais on est en train de vraiment travailler en coulissant, d'accord ? Ne vous inquiétez pas, à aucun moment, eh bien, vous allez manquer de quelque chose, hein, on est vraiment dans cette, plutôt, on est en train de chercher la vérité, on sait très bien que ce que vous avez dit est juste, par contre, ce que l'autre l'a dit, eh bien, c'est que du fake, la prise de conscience. On y va, on continue sur tout ce qui est en lien avec le triangle amoureux, donc, qu'est-ce qui vient s'immiscer ici, au sein de votre couple ? Et après, on va regarder qu'est-ce qui vient ici pour le couple, hein, pour ceux qui sont célibataires. Donc, s'immiscer au sein de votre couple, on regarde ici. On a ici le 9 de denier, encore une fois, un petit peu comme hier, j'ai l'impression, on est plus dans des demandes, on vient vers vous, vous demander peut-être conseil, hein, peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, quelqu'un va venir ici, vous demander conseil, parce que, justement, votre couple, eh bien, définit vraiment cette stabilité, euh, que, bah, eux, ils ont peut-être pas, d'accord ? On a ici le roi d'épée, hein, un petit peu comme si vous aviez passé par cette difficulté-là, et on viendrait ici vous demander conseil, parce que, eh bien, vous avez réussi à vous en sortir, tout simplement. On continue. On a ici le 10 de coupe, un petit peu comme, si c'est en lien, j'ai l'impression, avec la famille. Donc, il se peut que pour, euh, pour aujourd'hui, eh bien, on vienne ici vous demander, euh, peut-être, euh, du partage. Alors, c'est assez particulier, ce que je suis en train de, de, de vous dire, parce que j'ai l'impression qu'on vient ici vous demander une autorisation, peut-être que, eh bien, vous avez des biens, d'accord ? Et vous avez les enfants qui viennent vous demander s'ils ont la possibilité, s'ils peuvent, de votre vivant, eh bien, pouvoir jouir du bien, déjà, avant, euh, avant héritage. J'ai l'impression que c'est en lien avec ça, parce que, eh bien, justement, pour eux, c'est difficile, tout simplement, ils ont, ils ont, ils sont dans une difficulté, d'accord ? Et ils viennent vous demander si c'est pas possible de recevoir un petit peu, par avance, l'héritage, en tout cas, ce qui leur vient de droit, euh, naturellement, quoi, d'accord ? Donc, j'ai l'impression que, euh, on est ici sur deux plans différents. Et on continue. On a ici le 5 de coupe. À nouveau, euh, qu'est-ce qui vient ici, si, ici ? Eh bien, c'est le manque de votre moitié qui n'est plus présente, hein, vous êtes toujours dans le deuil. Vous êtes toujours dans cette difficulté, hein, et, euh, on a ici une envie, presque, ici, de partir, hein, de, d'aller à la, à son rencontre, à sa rencontre, pardon. Euh, on vous demande ici, surtout pour ceux qui sont dans un deuil très profond, hein, euh, ne vous perdez pas, euh, voilà, ne vous perdez pas. Alors, oui, il y a la carte ici, c'est un petit peu l'alcool, la beuverie, mais ne vous perdez pas dans des, dans des tourments, d'accord ? Euh, dans le sens où ne vous laissez pas endoctriner par quelqu'un. Faites attention à ça, d'accord ? Souvent, eh bien, c'est quand on est dans la détresse qu'on va demander de l'aide. Et puis souvent, ben, la personne à qui on va demander de l'aide, si on se renseigne pas un petit peu avant, on va se laisser dominer, puis on va être empris. Hein, l'autre, elle va avoir de l'emprise sur vous. Donc, faites attention à ça, d'accord ? Pour ceux et celles qui sont peut-être dans cette situation, il est peut-être temps d'aller voir ailleurs, en tout cas de prendre... Ou alors, si il y a quelqu'un de ton entourage que tu vois qu'elle est en train de se laisser dominer par quelqu'un, parce qu'elle est dans une souffrance monstre, eh bien, il est peut-être temps d'agir, hein, d'accord ? Donc, ça, c'est très... c'est important de le... c'est important de venir en aide à cette personne, d'accord ? Donc, voilà. Et on y va, on continue pour les célibataires. Un tirage un petit peu pour vous. Qu'est-ce qui vient ici prédominer durant cette journée pour vous, les célibataires, s'il vous plaît ? On a ici le monde, qui nous parle ici d'une ouverture. Vous faites des demandes, peut-être en lien, justement, à sortir de ce célibat, ou alors à ne plus reproduire, eh bien, la même ambiguïté que vous avez eue par avant avec le couple que vous avez... que vous venez d'avoir, hein. On vous demande ici, on vous dit tout simplement que vos demandes, elles sont entendues, on les conçoit, on les entend bien, mais par contre, on te donne ici le monde, tu as la possibilité. Par contre, est-ce que tu es au clair avec tes désirs, avec ce que tu as envie ? Est-ce que tu es prêt ici à partir vers une nouvelle aventure ? On te donne le monde, on te dit oui, mais par contre, dans toi, dans ton intérieur, est-ce que tu es prêt ? D'accord ? Est-ce que tu es prêt ? J'ai l'impression ici que pour ceux qui sont un petit peu dans ce célibat, eh bien, vous êtes très, très, très pointilleux. D'accord ? Peut-être que, eh bien, si vous êtes pointilleux au jour d'aujourd'hui, c'est que vous en avez tellement bavé que c'est un petit peu normal que vous checkiez un petit peu une liste, comme si vous aviez fait une liste de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus. D'accord ? On vous parle ici du valet de bâton. Donc, pour ça, on te donne le monde, ça veut dire que, eh bien, ce célibat, actuellement, eh bien, il est dur pour toi. Vous avez envie ici de repartir sur quelque chose, on te dit, vas-y, tu as les portes ouvertes. Mais par contre, on a ici le valet de bâton qui dit, justement, que peut-être que tu as tellement voulu checker tout ce que tu voulais, tout ce que tu ne voulais pas, que cette personne, eh bien, pour l'instant, elle n'est encore pas présente. D'accord ? Donc, tu as la possibilité, mais voilà, est-ce que tu n'as pas mis un petit peu la barre trop haute et que tu t'es enfermé dans une solitude qui commence au jour d'aujourd'hui à te peser. D'accord ? Ça commence à devenir lourd. Le valet ici de bâton, c'est quelqu'un qui est minutieux. Ça, c'est ce qui te définit. Tu es tellement minutieux que tu veux que l'autre soit identique à toi. Or, ce n'est pas possible, il y a toujours le yin et le yang. C'est comme ça. Donc, laisse un petit peu, ouvre un peu plus les portes et laisse venir un petit peu à toi. Les personnes qui doivent se présenter sur ton chemin. J'ai l'impression de ce que j'entends, c'est que pour certains, eh bien, vous avez déjà cette personne qui est face à vous, mais par contre, vous ne faites que de lui trouver des défauts. Ou elle a un rire qui ne te correspond pas du tout, parce qu'elle a un rire trop fort, ou je n'en sais rien. Ou alors, elle ne rentre pas dans une taille qui te correspond. Ne vous arrêtez pas à l'apparence. Cherchez un petit peu au-delà de ça. On vous donne ici le 10 de denier, qui nous parle ici de rencontre à venir. Et pour ça, le 10 de denier, c'est un petit peu comme une grappe de fruits, comme une grappe de raisin, pardon. Et le raisin, eh bien, il se cultive. Et plus il va dans l'âge, plus il donne du bon raisin et du bon vin par après. Et ça, le bon vin, c'est toi qui vas le voir, le façonner, entre guillemets, avec aussi, eh bien, sa volonté à elle ou à lui, d'accord. Donc, on va arriver dans cette récolte. Tu vas rencontrer quelqu'un, d'accord, pour ceux, vu qu'on est ici dans un tirage célibataire. On entend tes prières, on entend tes demandes, on entend surtout tes supplices. J'ai l'impression que pour certains, on est vraiment dans ces supplices. Mais par contre, on te dit tout simplement, on te met du bon devant toi, mais t'as tellement fait une liste de... Elle est tellement difficile à te mettre la personne que tu désires, que, en fait, la vraie personne, tu ne la vois pas. Parce que tu es vraiment... Tu t'es mis des œillères, hein. Tu vois absolument ça, 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 ça et ça. Mais en attendant pour arriver à ça, ça, ça et ça, eh bien, tu dois faire certaines rencontres qui vont, elle ou il, t'amener à la personne qui t'est destinée, d'accord. J'espère que vous avez compris le message que j'ai transmis ici pour vous, les célibataires. J'aimerais encore, vu que ça fait 29 minutes, je vais reprendre encore un message pour vous, les célibataires. On va regarder encore. On nous parle ici du sept de bâton. On chasse ici, peut-être, vous venez peut-être ici de vous séparer avec votre autre, tout simplement. Et vous cherchez maintenant ici à trouver une stabilité, comme si vous aviez besoin ici de vous refaire. Comme si, pour certains, vous avez décidé ici d'être célibataire pour pouvoir ici vous centrer un petit peu sur vous-même. D'où ici trouver votre équilibre. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans cette stabilité. Et on a ici la papesse. Pour certains, est-ce que ce n'est pas en lien à reprendre, à vous centrer ici sur votre famille, sur le besoin de votre famille? Est-ce que, pour certains, vous n'avez pas décidé ici de faire une croix sur l'amour? Parce que si c'est le cas, vous faites une grave erreur. On est tous destinés à quelqu'un. On a besoin d'être aimé comme on a besoin d'aimer. Mais, d'accord, si tu te trouves là, eh bien, c'est que tu viens de vivre quelque chose d'assez éreintant. Et ce n'est pas pour rien que maintenant, tu décides de te concentrer sur ta famille, de te focaliser. Parce que, eh bien, tu n'arrives pas à faire le deuil de cette relation-là. Parce qu'il y a encore du travail, du cheminement à faire. Mais par contre, il y a aussi peut-être chasser ces démons du passé, que tu dois vraiment le travailler. Parce que là, il est temps aussi que tu rencontres quelqu'un. D'accord? Et il ne faut pas dire, je me focalise sur ma famille, puis je tire un trait sur une vie de couple. Non. Parce que là, tu fais vraiment une erreur. Si je peux me permettre. Donc, il est temps surtout d'aller travailler sur les démons du passé. Pour pouvoir après partir sur une stabilité. Le pape. Voilà. Peut-être que vous devez demander conseil. Allez justement demander... Peut-être vous faire aider. D'accord? Pour que vous puissiez ici passer à autre chose par après. Exactement. Donc, ça vient un petit peu confirmer ce que je vous ai dit. Donc, on a des petits pouces. C'est un petit peu le tirage pour ce jeudi. J'espère qu'il vous aura parlé. Et si c'est le cas, bien likez, partagez, laissez les petits commentaires. Et si tu n'es pas abonné, puis que le tirage, eh bien, il te plaît ou il te convient, eh bien, abonne-toi. Et mille merci de m'accueillir chez vous. C'est gentil de votre part de vous abonner. Et gentil de votre part de me faire confiance. Tout simplement. Moi, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et je vous dis à demain, les petits pouces. Bye, bye.